Hier, c'était la journée mondiale du vélo. Permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de son histoire. En avril 2018, l'Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré le 3 juin journée mondiale du vélo, reconnaissant ainsi le caractère unique, la longévité et la polyvalence de la bicyclette utilisée depuis deux siècles. Comme vous le savez peut-être qu'il s'agit d'un moyen de transport simple, abordable, fiable, propre et respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, le correspondant au Kenya, David Owino, a rencontré un homme qui a perdu son emploi suite à la fermeture de l'entreprise où il travaillait, mais qui utilise désormais sa bicyclette comme taxi pour subvenir aux besoins de sa famille. La bicyclette était son moyen de transport quotidien pour se rendre au travail et maintenant sa seule source de revenus. Je dépendais essentiellement du salaire à la fin du mois. Si vous dépendez de quelque chose et que soudainement cela s'arrête, vous pouvez avoir des problèmes psychologiques. Vous ne pouvez pas dire que les choses se déroulent tranquillement. Je suis marié, j'ai une épouse, mais je considère cette bicyclette comme ma seconde épouse. Parce que je l'aime et elle m'aide beaucoup. Parce que quand je vais au travail, c'était le moyen pour y arriver. Mais aujourd'hui, ce n'est plus juste cela. C'est un pourvoyeur. Je suis très chanceux d'avoir cette bicyclette. Comme je vous disais, c'est le pourvoyeur maintenant. C'est l'homme de la maison dans ma famille. Je me demande ce qu'il en est pour mes collègues maintenant. Ils n'ont rien. Ou depuis deux mois, ils n'ont pas reçu de salaire. Comment ils gèrent cela ? Je n'ai pas eu besoin de quitter la maison pour aller chercher quelque chose. J'étais plutôt soulagé. Je faisais de l'exercice et quand je le faisais, je me rendais compte que je n'avais pas à penser ou à beaucoup réfléchir. A Nairobi, le défi majeur que nous avons, c'est avec les routes. Parce que nous avons une route qui est utilisée par les voitures, les motocyclettes, les cyclistes. Donc, ce serait bien qu'il y ait d'autres options. Si ces gens pouvaient penser à d'autres routes pour les cyclistes, ce serait plus sécurisant. Si je peux avoir ma voie, ma route, ce serait plus intéressant et sécurisant que d'être mélangé aux voitures et aux motocyclettes. Bon, 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 bon.